Moi je suis une personne, lorsque je veux un truc, je veux l'avoir dans la minute en fait, donc j'aurais aimé savoir que je cherche chose en son temps, parce qu'il faut savoir que j'ai pas trop la patience. Ça rend vraiment des défauts que j'ai, même dans mes relations, ça veut bien me poser des problèmes, que ce soit amicale ou bien amoureuse, ça a été vraiment un frein pour moi, parce que je suis pas trop patiente dans la vie. Lorsque je cherche quelque chose, je veux bien l'avoir dans la seconde, et lorsque ça n'arrive pas, je commence pas à m'énerver, et c'est un truc pas bien. J'aimerais savoir, j'aurais aimé savoir plutôt que chaque chose a son temps, et que même si je cherche quelque chose aujourd'hui, même si je ne l'obtiens pas aujourd'hui, ça ne veut pas dire que je ne l'aurai jamais. Un jour à l'autre je peux l'avoir, mais il suffit juste de cultiver la patience. Bonjour, 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 bonjour. Je suis très ravi de te retrouver dans cet épisode avec moi. C'est désolé de n'avoir pas pu le publier la semaine dernière, je t'ai un peu pris. Et là, aujourd'hui, je suis au Togo, je vais recevoir une Togolaise dans ce podcast. Donc, on revient au Togo après un petit moment au Sénégal et en Côte d'Ivoire. Et je suis ravi de recevoir une personne qui évolue dans la communication, qui est également dans le freelance, bien évidemment, qui n'a que 21 ans et qui va nous parler justement de sa méfiance envers les gens, du fait qu'elle ait appris un certain nombre de choses en ayant vécu seule, de la gestion de l'argent également, de la maturité, parce que c'est un sujet assez intéressant. Et sans oublier le fait qu'on ne fait pas assez confiance aux jeunes, tout simplement parce qu'ils sont jeunes. Donc, on essaie quand même de faire le tour de certains sujets. Je pense que ce podcast va parler à ceux qui sont adolescents déjà, donc qui se posent un certain nombre de questions et tout. Et ceux qui sont déjà plus âgés, pourquoi pas ? Je pense que vous pourrez aussi vous inspirer de ce podcast pour discuter avec vos enfants qui entrent dans la vingtaine. Ça peut être assez édifiant. On a aussi parlé de la sensibilisation envers les femmes, en tout cas des sujets d'entreprise en quelque sorte aussi. Donc, j'espère que ça va te faire plaisir. J'espère que tu vas en tirer quelque chose de bénéfique. Je suis tellement, tellement, tellement ravi de te retrouver dans le podcast. Tu es très bien dans l'émission, ce que j'aurais aimé savoir de Eden de Togolo. Alors, je tenais déjà à remercier aussi tous ceux qui suivent ce podcast, tous ceux qui ont participé aussi au sondage, parce que je voulais savoir si vous aimez le podcast, si c'était correct, s'il y avait des choses à changer, etc. Il y en a qui ont quand même laissé des commentaires et tout, et je vais en tenir compte pour la suite des épisodes qui sont bien. On a quand même, si tout va bien, une dizaine d'épisodes qui s'en viennent, donc j'espère que vous serez toujours là avec moi. Et donc, je laisse la place à Bella Amuzu du Togo, qui est dans la communication, et j'espère que vous serez avec moi jusqu'à la fin de cet épisode, parce que j'ai beaucoup, beaucoup, beaucoup de précisions à apporter dans la conclusion. J'espère que ça va vous faire plaisir. On se dit à tantôt. Ciao! Une petite annonce rapide. Alors, première chose, je serai justement live sur Zoom le 30 mai 2021. Donc, ce dimanche, je serai en compagnie de deux personnes. Donc, c'est organisé par une association qui est justement dans la promotion des jeunes. Et j'espère que tu pourras nous suivre parce qu'on va parler d'un modèle de réussite de jeunes. On va parler du leadership et tout. On va surtout parler des jeunes. Et moi, je veux me focaliser principalement sur ça. J'espère que tu pourras nous écouter. J'espère que ça va te faire du bien. On va aussi parler un peu de développement, probablement. On va parler du Togo, mais de l'Afrique. Et donc, je vais mettre le lien de l'événement dans la description du podcast. J'espère que tu pourras nous suivre. J'espère que ça va te faire plaisir. Donc, on se dit dimanche le 30 mai à 14h30 GMT. Donc, ce qui fera, si je ne me trompe pas très bien, 16h30 en France. Et donc, ce qui fait 10h30 au Canada. Alors, on se dit à tantôt avec Béla Mouzeau. Bonjour tout le monde. Aujourd'hui, je reçois une personne qui, non seulement, va nous partager son vécu, mais également des expériences fort intéressantes. Je vais juste vous laisser découvrir tout cela tout au long de l'épisode. Alors, je reçois aujourd'hui Mlle Béla Amouzou. Béla, comment tu vas? Je vais bien. Et chez toi? Ça va. Je me porte à merveille également. Je pense que certaines personnes te connaissent sur Twitter, sur Instagram et tout. Et d'autres ne te connaissent pas du tout. Donc, est-ce que tu veux bien te présenter, s'il te plaît? Exactement. Ok, d'accord. Je vais essayer. Mon nom à l'état civil, c'est Amouzouyawa Béla. Mais je pense que 80% des personnes qui me connaissent, me connaissent sous le nom de Blondine. Blondine, ça a été le nom que mon cousin préféré arrive à me donner. Donc, c'est un nom que j'affectionne particulièrement. Donc, plusieurs personnes me connaissent sous le nom de Blondine. Béla, tout à fait. Je dirais que c'est le nom le plus populaire. Mais bon, j'aborde plus Blondine. Et donc, je suis en communication des organisations. J'ai eu tout récemment ma licence. J'ai 21 ans. Et je suis l'aînée d'une fratrie de 4 personnes. Voilà, c'est ce que je peux dire pour ma présentation. Et voilà. D'accord. Et du coup, actuellement, tu as terminé tes études, tu as diplômé et tout. Est-ce que tu as déjà commencé à travailler dans une entreprise ou est-ce que tu as lancé ton entreprise? Comment ça se passe? Ok, d'accord. Alors, concernant l'entreprise, c'est une longue histoire. Le truc, c'est que bien après mes études, en même temps, j'ai eu à faire un stage d'un mois, un an plus tôt, pardon. J'ai eu à faire un stage assez long. Et par la suite, je me suis dit, pourquoi pas ne pas me lancer moi-même dans ce que j'aime bien faire? Parce qu'il faut savoir que de base, moi, j'ai fait la communication des organisations. Et derrière cette filière que j'ai eu à choisir, se trouve aussi une longue histoire. Parce qu'il faut savoir que de base, moi, je voulais faire le journalisme. Et c'est mon papa qui a eu à me choisir la communication des organisations. Donc, la chose que j'applaudis ou bien je félicite aujourd'hui parce que ça me permet aujourd'hui de pouvoir exercer pleinement ce que j'aime bien faire avec passion en plus. Donc, pour revenir à ta question, je suis actuellement Community Manager Freelance. Je suis aussi créatrice de contenu. Je suis rédactrice web freelance aussi. Je suis aussi chargée de communication d'une entreprise dont je préfère taire le nom. Je m'essaie au graphisme et je suis aussi chroniqueuse à mes heures perdues. Donc, voilà tout ce que je rassemble à mon actif actuellement. On peut dire que tu gagnes bien ta vie, en fait. Exactement. Exactement. Comme je le disais bien plus haut, je gagne ma vie en étant beaucoup plus libre, quoi. Tu vois? D'accord. OK. Et Blondine, si je puis me permettre, je pense que tu es à 21 ans, comme tu dis. Et je vois que tu abordes souvent des sujets qui touchent en relation humaine, en relation de couple, à l'amitié, etc. Bref, je remarque, en fait, que tu as une certaine aisance, en fait, en abordant ces sujets sur Twitter, Facebook, Instagram. Je pense que tu demandes aussi aux gens de partager un peu leur vécu, mais tu en fais justement des visuels et tout. Comment toi, tu penses les relations de 8 couples? Vu que tu viens de terminer tes études, tu es en train de travailler déjà. Donc, tu as ta propre activité, tu es en freelance, etc. Ou ce, si tu en perds ta vie de couple dans tout ça, où tu te dis, il faut attendre 25, 26 ans pour une femme avant de se lancer dans une vie amoureuse? Non. Moi, pour être vraiment un peu plus franche avec toi et plus véridique, il faut savoir comment je suis dans une relation. Donc, je ne suis pas du genre à attendre les 25 ans, les 26 ans, je n'aime pas trop mon délire. Moi, je me dis que lorsque tu trouves la personne idéale, il faudrait mieux se lancer en même temps. Parce que moi, je ne fais pas partie de... Quand bien même que je ne me presse pas pour me marier, pour avoir des enfants, ça ne fait pas trop partie de mes objectifs premiers, tu vois. Mais je ne me mets pas en frein, je ne me dis pas non, je dois avoir tel ou tel âge avant de me lancer dans une relation. Parce que moi, je me dis, si j'arrive à bien m'organiser, je pense que je n'aurai pas de problème à avoir une personne à mes côtés, tu vois. Donc, je dirais bien que ça va très bien pour moi. Actuellement, je suis dans une relation et je m'y plais bien. D'accord. Pour tous ceux qui nous écoutent, je pense que les dés sont lancés. donc Bella, Blondine, Amouzou a occupé. S'il y en a qui étaient déjà intéressés, je pense que c'est déjà mort. Et bien évidemment, il y a quelque chose que je retiens, c'est qu'en fait, tu te dis qu'une relation, ça se construit progressivement. Donc, ce n'est pas une question d'âge, mais c'est vraiment une personne qui va t'accompagner dans ce que tu es en train de faire, en fait, si je comprends bien. Exactement. Exactement. Trouver la personne idéale qui partage la même vision que toi, qui partage tes valeurs et puis tes convictions, une personne qui ne te met pas assez de pression parce qu'il faut savoir que dans les relations actuellement, j'ai l'impression que beaucoup de personnes rentrent dans la relation juste pour chercher quelque chose, un intérêt propre à eux, alors que ça ne se passe pas comme ça. Dans la relation, l'intérêt doit être partagé, ça doit être réciproque. Si vous cherchez quelque chose, ça doit être cherché à deux, en fait. Mais j'ai l'impression qu'aujourd'hui, tout le monde se met dans une relation juste pour son intérêt et puisse en aller quand il veut. Et je trouve ça assez déplorable. Voilà. D'accord. Mais quelque part, est-ce qu'on ne se met pas aussi dans une relation parce qu'on a forcément un intérêt particulier avant de penser à l'intérêt commun? Je demande ton avis là-dessus, en fait. Non, moi, je ne pense pas. Bon, ça dépend des autres, mais moi particulièrement, je ne pense pas. Je pourrais te dire que de part de le passé, j'ai eu à faire ces erreurs-là parce que moi aussi, je me suis mise dans des relations sans savoir exactement où je voulais aller avec la personne. Et lorsque la personne se mettait à me parler de l'avenir, de tout ce qu'il y a à trait au futur, je m'énervais parce que je ne savais pas où j'allais exactement. Mais à l'heure actuelle, lorsque tu me parles de relation, je sais où je vais. Je sais pourquoi est-ce que je suis dans la relation. Je sais que c'est pour nous deux. Et lorsque je cherche quelque chose aujourd'hui, je le cherche pour notre couple. Pas pas pour moi seul parce que si c'est bien pour l'autre, c'est bien pour moi. Si c'est bien pour moi, c'est bien aussi pour l'autre. Donc, je pense qu'aujourd'hui, ma façon de voir les choses, ma mentalité, ma façon de réfléchir et de raisonner, j'ai beaucoup plus pris en maturité, je pense. Donc, il y a beaucoup de choses qui ont changé par rapport au passé. Clairement, si je peux le dire ainsi, je ne rentre plus maintenant dans une relation par intérêt. Je sais que je vais construire quelque chose avec quelqu'un et si la personne est d'accord et puis partage ses convictions avec moi. Et je pense que je suis prête, comme je le suis déjà, même à faire chemin avec cette personne-là. Voilà. D'accord. OK. De toute façon, tu es dans la vingtaine. Donc, probablement que tu vas avoir d'autres expériences aussi qui vont te forger encore plus. Exactement. Justement, relation amoureuse. Alors, tu as dit quelque chose d'important tout à l'heure et je pense qu'on va continuer dans cette lancée parce que tu disais qu'il y a des choses, des erreurs que tu as eues à faire et donc, justement, que tu ne veux plus faire et tu as quittera. Et on va aller justement vers la question centrale du podcast. on aimerait tous savoir ce que tu aurais aimé savoir parce que là, tu as 21 ans. Il y en a peut-être qui vont se dire dans le podcast qu'elle est encore très jeune, est-ce qu'il y a des choses qu'elle veut vraiment savoir, elle n'a pas eu vraiment d'expérience et tout. Il y en a d'autres qui vont vouloir savoir cela dès maintenant parce que peut-être elles ont 18, 17 ans et il y en a qui ont peut-être 26, 27 ans qui vont vouloir savoir ce que tu aurais voulu savoir lorsque tu avais 20 ans et ça pourrait même t'aider lorsque tu vas te réécouter cinq ans plus tard, on ne sait jamais, ça pourrait être très utile comme une forme de thérapie. Alors, on aimerait savoir ce que tu aurais aimé savoir, Bella. Ok, d'accord, bien avant de revenir à ta question, j'aimerais bien dire qu'il faut savoir que moi j'ai mon bac à 16 ans, 16 ans, 17 ans. Donc, je suis rentrée à la fac sur une autorisation parentale et j'ai eu à passer mon concours à l'ISICA. Il faut savoir que j'ai eu mon bac à l'intérieur du pays, plus précisément à notre champ. Même si nous avions notre maison ici à Lomé et tout, mon papa a quand même voulu que je loue une maison, bien une chambre proche du campus en fait. dans ce qui a été fait. Il faut savoir que les premières années, la première année, sincèrement, ça a été très difficile pour moi. J'ai eu à vivre des calvaires, des choses que je n'ai jamais vécues, sincèrement. Et pour une personne qui n'a à peine que 16 ans, 17 ans, il fallait voir, il fallait témoin. Donc, ce sont des expériences qui font qu'en maturité, j'en ai beaucoup pris parce qu'il faut savoir que premièrement, une fille qui est laissée elle-même à 17 ans dans une chambre quelque part, loin de ses parents, parce que moi, je suis une personne, je suis très famille, je suis très famille, mes parents, on ne s'est jamais séparés et la première fois que c'est arrivé, c'était très dur. Il faut savoir que les premiers mois, les presque premiers, deuxièmes, troisième, quatrièmes mois, je ne faisais que pleurnifier. Je ne faisais que pleurer dans la chambre et à un moment, je me suis dit Blandine, lève-toi et tu es là ici pour faire trois ans pour repartir et c'est en ce moment que je me suis lancée. Il faut savoir qu'agencer sa vie étudiantine et puis sa vie privée, ça a été vraiment très difficile pour moi dans ce sens où si je prends par exemple le plan financier, on m'envoyait de l'argent, mais sincèrement, je ne savais pas ce que je faisais avec de cet argent-là. Je souffrais, même malgré qu'on m'envoyait de l'argent, je souffrais tellement que je me demandais ce que je faisais exactement avec cet argent. Ça a été vraiment une expérience assez dure pour moi. Je n'arrivais pas à m'en sortir. Et aussi, la deuxième chose, c'était qu'à peine, on avait 16 ans, 17 ans, 18 ans, il y avait les gares, les petits mecs qui couraient tout autour. Mais nous aussi, on ne peut pas se mentir, on est très belle, des trucs comme ça. Donc, on aimait jouer avec, tu vois. Donc, ce sont des choses qui se sont passées. Des fois, on s'est laissé aller, des fois, on s'est prise à notre propre piège, des choses comme ça, tu vois. Il faut savoir aussi que de base, moi, lorsque j'étais chez mes parents, j'étais très casanière, j'étais très solitaire parce que de base, moi, je n'aimais pas trop fréquenter les gens. Et lorsque tu es laissée à toi-même, rester dans une chambre, toi seule, tu dois forcément te créer des amitiés pour pouvoir ne pas te déprimer dans ta chambre si tu veux survivre, en fait. Donc, il y a certaines relations, c'est des amitiés qui n'ont pas été du tout bénéfiques dans ce sens où il y a des comportements, si tu ne sais pas faire, tu vas rentrer dedans et puis, ce pourquoi tu es venu t'installer là-bas, tu ne peux pas y aboutir. Et heureusement, en faisant les choses, je me suis très vite ressaisie et j'ai terminé ma vie étudiante en trois ans. Donc, ça, c'est ce que je voulais dire, en fait. Donc, si je comprends bien, tu aurais aimé en savoir plus sur la gestion de l'argent, sur la gestion des relations amoureuses aussi, pourquoi pas discuter de ça avec les parents, des trucs comme ça. Exactement, ça, c'est la première partie, en fait, parce que c'est trop lourd, en fait, c'est trop lourd, ce que j'aurais aimé savoir, c'est vraiment drôle. Ça, ce n'est qu'une première partie de ce que j'ai eu à vivre, en tant que jeune fille et puis étudiante, voilà, c'est juste une première partie. D'accord, et quelle est la seconde partie, alors? La seconde partie, ça, ça ne concerne en rien les études, c'est que dans ma vie personnelle, j'aurais beaucoup aimé savoir qu'être une personne trop méfiante peut parfois fermer des portes. Et oui, il faut savoir que moi, je suis une personne, je suis très, très, très intuitive. Je le dis, les personnes, d'autres personnes ne me croient pas, certaines personnes disent que je blague ou bien je rigole, mais c'est très vrai. Lorsqu'une personne m'approche, automatiquement, je déteste, je ne sais pas, je ne sais pas à quelle marge, mais je déteste quel genre de personne est la personne, je ne sais pas, l'aura ou bien la façon dont la personne me parle, si ça ne me plaît pas, automatiquement, je bloque avec la personne. Je ne cherche pas à aller plus loin, je ne cherche pas à creuser, je ne cherche pas à savoir qui exactement à cette personne-là. Donc, le fait de fuir tout le temps les gens juste parce que j'ai eu à ressentir quelque chose de pas bien d'avoir leur concernant, ça fait que des fois je me mets un pont entre cette personne-là et puis moi. Et je peux te dire que des fois j'ai eu à regretter parce que c'était très malabro ce que j'étais en train de faire là. Parce qu'il y a des personnes qui ne venaient pas forcément pour des idées que je connais mais qui peuvent potentiellement m'aider à faire ceci ou bien cela, qui peuvent potentiellement m'aider à m'en sortir dans ma carrière ou bien dans ma vie professionnelle. Mais étant donné que je me suis dit que cette personne-là, mon intuition m'a dit qu'il est comme ça ou bien elle est comme ça, je me réserve et puis je n'avance plus avec cette personne-là. Donc, j'aurais aimé savoir qu'être beaucoup trop méfiante aussi peut pas fermer des portes parce que ces personnes-là, une fois que tu les recales, ils ne reviennent plus et c'est vraiment dommage. Voilà. D'accord. On dirait qu'il y a beaucoup de vécu en fait à ce niveau du coup et maintenant, je suppose que tu as retenu la leçon en quelque sorte. Est-ce que tu es toujours aussi méfiante? Non, je ne peux pas te dire qu'à 80% ou à 90% je ne le suis plus mais sincèrement, je le suis toujours au moins à 30%. Je pense que j'ai eu à faire un vrai travail sur moi mais n'empêche pas que lorsqu'une personne m'approche, j'essaie de détecter toujours avec quoi il vient, pourquoi il vient, pourquoi il me parle. Ça, je ne peux pas m'empêcher et sincèrement, je trouve que ça devient un peu plus pésant de jour en jour mais j'essaie de travailler sur moi quand même. D'accord. Donc, si je comprends bien, il t'est arrivé de te tromper sur les intentions d'une personne qui t'approche. Je suppose que c'est surtout les mecs, les garçons, les hommes. Exactement, exactement, exactement. D'accord. Exactement. Après, c'est vrai que ce débat est toujours d'actualité. On dit souvent que tous les hommes sont des dragueurs ou tous les hommes veulent forcément quelque chose auprès des femmes mais il y a des hommes qui peuvent t'approcher qui n'ont aucunement l'intention de te draguer ou de sortir avec toi en fait. Exactement. Et nous, les filles, on se pressent à se dire que voilà, ce genre de mec veut nous draguer et tout alors que ce n'est pas forcément l'intention. Oui, exactement. Ok, d'accord, c'est bon. Et du coup, c'est tout ce que tu aurais aimé savoir ou il y a d'autres choses que tu voudrais ajouter? Il y a aussi d'autres choses. Il faut savoir que moi, je suis une personne parce que je veux un truc, je veux l'avoir dans la minute en fait. Donc, j'aurais aimé savoir que chaque chose dans son temps parce qu'il faut savoir que je n'ai pas trop la patience. Ça rend vraiment un vrai défaut que j'ai, même dans mes relations, ça a eu à me poser des problèmes, que ce soit amical ou bien amoureuse. Ça a été vraiment un frein pour moi parce que je ne suis pas trop patiente dans la vie. Lorsque je cherche quelque chose, je veux bien l'avoir dans la seconde et lorsque ça n'arrive pas, je ne commence pas à m'énerver et ça n'entreque pas bien. J'aimerais savoir, j'aurais aimé savoir plutôt que chaque chose a son temps et que même si je cherche quelque chose aujourd'hui, même si je ne l'obtiens pas aujourd'hui, ça ne veut pas dire que je ne l'aurai jamais. Un jour à l'autre, je peux l'avoir, mais il suffit juste de cultiver la patience. Donc, je pense que ceux qui me suivent, même sur ma page Instagram, Twitter ou Facebook, peuvent comprendre que la plupart de mes posts s'adressent à moi-même parce que c'est un travail que je me fais, c'est un travail que je fais sur moi-même chaque jour et que j'aimerais bien partager avec ces personnes-là qui sont dans les situations, dans les mêmes situations que moi. Donc, c'est un peu ça. J'aurais aimé vraiment savoir que chaque chose a son temps parce qu'en grandissant, je ne commence pas à comprendre que certaines choses que je faisais en arrière, je ne commence pas à l'avoir aujourd'hui. Mais en ce moment-là, je ne comprenais pas, je m'énervais, je me disais que la vie ne m'aimait pas bien. Mon destin n'était pas bien et des choses assez bizarres que je me disais à moi-même et voilà. Aujourd'hui, tout ça se réalise et je dis Dieu merci, mais j'aurais vraiment aimé savoir que coutiver la patience et que chaque chose a son temps. Voilà. D'accord. En tout cas, je retiens tout ce que tu as dit. Patience, méfiance, relation avec les hommes, gestion de l'argent, autant de sujets à ma foi qui sont fort intéressants. Du haut de tes 21 ans, je pense que tu n'as passé pas beaucoup de choses déjà et je suppose qu'il y aura d'autres expériences qui vont probablement te forger encore. J'en ai vécu. Oui, exactement. Alors, tu vas choisir, Bella, tu vas choisir entre le chiffre 1 et le chiffre 5. En fait, il y a 1, 2, 3, 4, 5. J'aimerais que tu choisisses un chiffre entre ça. J'aurais aimé choisir le chiffre 1, mais bon, vu que je suis néanmoins de février, donc 2, je vais choisir 2. D'accord, le chiffre 2. OK, alors, il y a la question de podcast que je vais te poser tantôt, d'accord, c'est un cas pratique. Partons du principe que tu es, là, tu es consultant, tu es, disons, tu as lancé ta propre entreprise ou je ne sais pas, quelque chose comme ça et justement, tu es entré en contact avec une boîte qui voudrait justement travailler avec toi et tu rencontres un homme et une femme qui sont à la tête de cette entreprise-là et qui sont mariées, les deux sont mariées et il s'avère que l'homme te propose clairement de coucher avec lui avant de pouvoir avoir le poste et c'est à vrai que tu te demandes s'il faut en parler à la co-gérante, donc à sa femme ou tout simplement faire la morale à l'homme pour lui faire comprendre que ce n'est pas du tout ce pour quoi tu es là et tout. Qu'est-ce que tu ferais ? J'aimerais savoir comment tu réagirais dans ce genre de situation. Pour revenir à ta question, il faut savoir que moi, j'ai eu déjà fait face à ce genre de choses et je n'ai pas seulement eu à faire des stages dans une seule entreprise, j'en ai fait plusieurs et j'en ai eu à connaître pas mal et sans te mentir, le même cas, ça s'est présenté. Ce que tu me dis là, ça s'est présenté une fois. Bon, pour te répondre sincèrement, je pense que je préférerais faire la morale à mon directeur parce que le dire à sa femme, je pense que pour une première fois, je préfère faire la morale à l'homme parce que si je ne le fais pas et puis directement, je m'en vais dire ça à la femme, c'était comme si j'attendais ça depuis en fait. Une fois, je vais le dire à l'homme et sa réaction par rapport à ce que je vais lui dire, si ça ne lui plaît pas ou bien il commence toujours son assiettement, je pense qu'en ce moment-là, je pourrais en parler avec sa femme et de là, on pourrait bien trouver une solution. Je ne compte pas quitter quand même une entreprise parce que le directeur va me faire la cour ou tout, mais si ça arrive à une étape où la dame aussi ne trouve aucun problème à cela, je pense que le mieux à faire, c'est de prendre mes bagages et puis d'aller devoir ailleurs. Je pense que ce sont toutes ces choses-là qui font que j'aimerais bien avoir ma liberté à moi, travailler en frère, ne pas avoir trop de rapprochement avec ces gens de personnes qui ne font que penser ces trucs assez bêtes dans une entreprise par rapport aux femmes parce qu'on nous sexualise, parce qu'on nous dit vous avez sûrement besoin de monter, vous avez sûrement besoin d'aller de l'avant. Si vous en avez besoin, la seule chose à faire c'est de coucher avec nous, de faire ces gens de choses. Et je pense que nous les femmes aussi des fois naïves que nous sommes, je m'excuse, mais il y a au moins plus de 30% des femmes qui acceptent. Et ça, je ne juge personne, mais ça dépend aussi de la volonté de toutes les chambres dans la vie et de la façon de voir des filles. Je sais que ça différe, mais je pense que coucher avec ton directeur, qu'il soit marié ou pas, c'est vraiment perdre sa dignité et puis se réduire à zéro. Parce que ce sont des choses qu'on ne fait pas. Ce sont des choses qu'on ne fait pas. Et en tant que femme, on doit commencer à se respecter. Je pense que c'est dans l'optique-là que j'ai aussi commencé par faire mes visuels pour les filles, pour sensibiliser les filles, quand bien même que je suis assez jeune. Mais je pense que j'ai traversé pas mal de choses. Et donc, sur ma page Instagram, bien sûr, sur ma page Facebook, vous pouvez voir une fille en action. Je n'ai commencé à amener une lutte. Même si moi, j'ai eu à faire certaines choses dans le parc qui ne me plaisent plus actuellement, je n'aimerais pas que certains de mes petites soeurs fassent cette même cesser de bêtises-là parce que je ne trouve pas que c'est assez respectable et qu'ils puissent nous propulser vers le haut. Tant qu'on commence par se battre pour la cause féminine, je pense que ce sont des choses à arrêter. Et je pense que c'est ce que je ferai moi. D'accord, d'accord. Oui, je pense que comme tu le dis, c'est peut-être les verres de conscience et l'éducation qui vont peut-être arranger les choses. Mais il n'y a pas que les femmes qui le vivent en fait. Il y a des hommes que je connais qui l'ont vécu, qui ont eu des propositions indécentes de femmes d'affaires par exemple dans des situations ou mises. On en parle peu, mais il y a des hommes qui le vivent aussi. C'est peut-être plus rare en effet. Il y a aussi beaucoup d'étudiants qui l'ont vécu, que je connais également, qui ont eu à avoir des propositions indécentes de femmes qui travaillent dans des entreprises et tout qui disent voilà, je peux t'aider si tu fais ceci pour moi ou si justement on a une relation amoureuse, etc. C'est parfois compliqué. Je comprends ta position, mais comme tu le dis justement, tu ne juges personne, d'autant plus que les réalités sont tellement, tellement différentes en fait. Tu verras une personne qui n'a pas besoin de faire ça, le faire et tu verras une personne qui est très pauvre, en griffes bien évidemment, qui peut-être a besoin de revenus mais qui ne fera pas ce choix. donc je pense qu'au-delà des moyens financiers, c'est parfois aussi la dignité, l'intégrité qu'il faut cultiver et je suis plutôt d'accord aussi avec ce que tu as partagé. En tout cas, merci pour ton partage à la question de podcast que j'ai intégré récemment justement dans les épisodes. J'ai trouvé ça très super et pour la petite anecdote Oui ? Et pour la petite anecdote, il y a aussi un de mes professeurs qui me l'a même conseillé que si je veux bien évoluer parce que me connaissant très carriériste et tout, il m'a proposé de pouvoir sortir avec l'un de mes supérieurs ou bien un homme qui travaille déjà, qui est déjà bien sur place afin de pouvoir bénéficier de certains avantages. Ce que j'ai trouvé assez déploieable, c'était la petite anecdote. Malheureusement, comme tu le dis, c'est tellement courant en fait. Pas seulement à l'Omé mais dans beaucoup de pays on le voit et c'est pas seulement en Afrique en plus. Il y a de ces propositions aussi en Occident comme ça. Donc, je me rends compte que c'est parfois compliqué pour certaines demoiselles de se battre dans ce type d'univers-là et il y en a qui arrivent justement à pouvoir tomber sur des personnes qui ne font pas ce type de propositions-là et finalement qui arrivent à être vues ou à être propulsées grâce à leurs compétences et je pense que c'est le plus important. Exactement. Alors, Blondine, on est en train de tendre vers la fin du podcast. est-ce que tu aurais des conseils à donner à ceux qui nous écoutent? Parce que la plupart des gens qui nous écoutent ont entre 18 et 28 ans particulièrement mais il y a aussi les autres tranches d'âge donc je veux dire que tu as peut-être des conseils à donner. Ok, d'accord. Je vais plutôt m'intéresser premièrement je vais plutôt m'intéresser à la suite que je connais mieux ça veut dire les femmes les filles et tout je pense que si j'aurais quelque chose à dire à l'endroit des filles c'est respecter vous en fait ou bien respecter ton nom. Je pense qu'il y a des choses lorsqu'on nous les dit lorsque nous sommes enfants ou bien lorsque nous sommes adolescents lorsque nos parents nous parlent on ne comprend pas certaines choses mais au fil des années lorsqu'on grandit et lorsqu'on a des expériences on se dit mais papa me disait ça maman me disait ça si je savais j'allais pas le faire c'est pourquoi moi aujourd'hui je suivais de près mes petites soeurs je n'aime pas certaines choses qu'elles font certaines démarches lorsqu'elles commencent par les faire je leur dis non arrête ça parce que ça ne me plaît pas et il faut savoir que c'est aussi en tant qu'aimée j'ai une très grande responsabilité de pouvoir suivre mes petites soeurs surtout moi parce que je ne suis papa de mon petit frère parce que là c'est un autre cas mais je n'aimerais pas voir ma petite soeur faire les mêmes erreurs que moi j'ai eu à faire parce que moi certes il y a des papas le papa nous donne des conseils la maman aussi nous donne des conseils mais vu qu'on est assez têtu on se dit on est assez grand mais on ne peut pas toujours écouter ce que disent les parents et qu'on veut vivre notre propre expérience on fait des erreurs qu'on regrettait très 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 tard moi j'ai eu à regretter pas mal de choses donc je n'aimerais pas que certaines filles aussi regrettent ce genre de choses donc si j'ai des conseils à donner à une fille bon le mot c'est respectez-vous en fait sachez que vous avez une dignité à préserver peu importe la façon dont vous allez souffrir pour arriver pour se donner souffrir en fait ne vous laissez pas ne vous contatez pas des miettes que va vous réserver un homme je ne sais pas mais chacun est libre de faire ce qu'il a envie de faire je ne juge pas mais il faut savoir que le passé rattrape toujours nous on a eu à faire des bêtises je n'ai que 21 ans en chine il a fait pas mal de bêtises si tu demandes d'après moi peut-être chez mes amis ou chez mes collègues ils te diront des choses pas assez intéressantes chez moi mais aujourd'hui j'ai pris conscience je me suis dit non ces choses là je dois changer je ne peux plus le faire ça ne m'honore pas j'aimerais bien aller au-delà de ce que j'ai incarné avant j'aimerais bien changer et je pense que je suis sûre en la voir et donc j'implore bien j'insorte toutes mes soeurs à faire autant à se dire que la vie c'est un combat ça n'a jamais été facile personne n'est jamais ne gagne sa vie en sautant donc toi je ne sais pas mais ce n'est pas facile en fait il faut savoir se battre et pour se battre nous les filles on doit se battre on ne doit pas laisser les hommes définir notre place on ne doit pas laisser les hommes dire toi ta place c'est ici moi je refuse ça je refuse ça pour nos jeunes soeurs je refuse ça pour moi-même et donc j'aimerais bien qu'on fasse ce combat ensemble qu'on gagne et puis qu'on dise aux hommes nous aussi nous en sommes capables nous aussi notre place ce n'est pas seulement de rester au foyer avec vous ou bien on n'est pas seulement de s'occuper des enfants ou bien de vous procurer que ce que vous avez envie ou bien de satisfaire votre libido en fait on a aussi d'autres choses à faire dans la vie et voilà j'aimerais bien que les hommes nous respectent et à l'endroit de tout le monde tous ceux qui m'écoutent j'aimerais bien qu'on arrête de sous-estimer les personnes qui ne sont pas encore âgées parce que je pense que nous les jeunes qu'on ne nous donne pas assez la parole de nous exprimer alors que ce sont nous vivons la plupart des choses en fait nous faisons des erreurs nous n'avons pas trop de personnes sur qui nous appuyer nous n'avons pas trop de modèles qui suivent je ne sais pas mais on fait trop d'erreurs en fait quand même que nos parents nous donnent des conseils on aimerait bien avoir des exemples dehors quand on donne la parole quand on nous dit cette personne là j'aimerais bien l'entretenir je ne sais pas mais sur une thématique donnée pour qu'il puisse se développer dans ce qu'il est en train de faire je pense que nous les jeunes là aujourd'hui cette opportunité ne nous est pas offerte et je trouve ça aussi assez dommage donc j'aimerais bien qu'on arrête de nous sous-estimer merci pour tous ces conseils que tu viens de donner merci pour ce partage merci aussi pour le temps que tu as accordé à ce podcast je sais que ça te tenait à coeur de partager tout cela et je pense que tous ceux qui nous ont écoutés ont probablement tiré leur épingle du jeu merci à tous ceux qui nous ont écoutés je vous donne rendez-vous pour le prochain podcast dans les jours à venir c'était Dengue Togoul et c'était l'émission ce que j'aurais aimé savoir à tantôt salut 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 j'espère que tu as aimé en fait l'échange que j'ai eu avec Béla Amozo alors dans cette conclusion je vais y aller assez rapidement je vais répondre à certaines questions et j'aimerais que vous fassiez cet exercice avec moi d'accord si tu m'écoutes si tu as envie de répondre à ces questions intérieurement ce serait ce serait peut-être très utile pour toi alors la première chose la première question à quel moment faut-il vivre seul à quel moment faut-il déménager à quel moment faut-il quitter ses parents et vivre seul est-ce que tu peux déjà répondre à cette question c'est pas évident n'est-ce pas alors lorsque j'écoute Béla je me rends compte qu'en fait le fait de vivre seul et de ce d'avoir son propre logement et de gérer ses propres finances etc c'est formateur d'accord c'est formateur lorsqu'on est jeune et lorsqu'on sait où on va c'est formateur vous vous souvenez en fait du podcast avec Samantha Trécy c'était à peu près le même débat lorsque Samantha Trécy quittait le Congo pour le Sénégal là on est dans un contexte différent on est dans le même pays donc Béla qui quitte en fait qui quitte une ville du Togo pour une autre ville du Togo donc qui va à Montien pour étudier etc donc le débat sur ce point c'est qu'en fait quels sont les bagages qu'on doit avoir avant de quitter ses parents quel est donc le rôle des parents dans cette préparation j'aimerais que tu te poses cette question parce que tu seras confronté à ça si t'es pas un con-parent à un moment donné tu seras parent et donc tu vas devoir laisser ton enfant aller étudier ailleurs ça peut arriver que ce soit dans le même pays ou pas alors j'aimerais que tu commences à y réfléchir si t'es un jeune adolescent aujourd'hui et que tu envisages aller étudier ailleurs loin des parents ce serait formidable que tu fasses écouter ce podcast à tes parents ou sinon que tu en discutes avec eux tout simplement parce qu'il y a des bagages qu'il faut que tu aies avant de partir il faut que tu aies un certain nombre de notions en gestion financière la retenue également parce que tu vas pour étudier donc il faut être sérieux il y a aussi le côté assez bon je vais le dire comme ça mais il y a aussi le sexe peut-être pas parce que tu vas te dire bon maintenant je vis ce que je peux faire tout ce que je veux je peux vagabonder si je le souhaite et puis etc mais voilà il faut faire attention également il faut se protéger ou sinon il faut t'abstenir au moins le temps de terminer tes études ou au moins faire attention aux disons à ceux avec qui tu as envie ou celui ou celle avec qui tu as envie d'avoir une relation donc là c'est un débat totalement différent on va peut-être l'aborder dans un autre épisode mais c'est vraiment des questions qu'il faut que tu te poses et aussi discuter avec tes parents discute avec tes parents il n'y a aucun mal à ça et si tu es un parent que tu écoutes ce podcast s'il te plaît ou s'il vous plaît il n'y a pas de problème à discuter de certaines choses avec vos enfants avant qu'ils ne partent avant qu'ils n'aillent vivre seul c'est très important seconde chose maturité âge c'est toujours une question assez compliquée est-ce que lorsqu'on est trop jeune on peut se dire mature ou est-ce qu'il faut avoir 25-30 ans avant de se dire qu'on est mature et tout je pense que c'est très 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 relatif ça dépend de ce que vous avez vécu et surtout des leçons que vous en avez tiré c'est le plus important les leçons qu'on en a tiré parce que si on ne tire pas des leçons utiles de ce qu'on a vécu finalement on peut avoir 30 ans mais voilà bien on vit comme on dit il est important de travailler sur soi par rapport à ça alors Bella a partagé ce qu'elle aurait aimé savoir lié à la patience et à la méfiance être méfiant c'est bien honnêtement ça permet quand même d'éviter beaucoup beaucoup de trous sur la route ça permet de faire attention de ne pas tomber dans certains pièges mais être méfiant oui ça peut ça peut faire éloigner les bonnes personnes de nous oui ça peut arriver donc il faut savoir doser comme on dit tout simplement je pense que je n'ai pas vraiment un grand un grand conseil plutôt par rapport à ça mais tout ce que je peux dire c'est qu'en fait il faut savoir analyser les gens assez rapidement et en même temps il faut savoir être patient dans la vie les deux sont un peu liés dans la mesure on est méfiant parce qu'on recherche quelque chose auprès d'une personne peut-être de la sincérité ou de l'empathie de la sympathie de la convivialité de la gentillesse on ne retrouve pas cela chez la personne et tout d'un coup on devient méfiant il faut savoir être patient aussi dans la vie il faut savoir apprendre à connaître les gens il faut savoir prendre le temps de connaître les gens c'est valable aussi pour les projets que vous menez c'est valable pour vos propres projets communs ou votre propre projet de famille ou votre propre projet personnel ou professionnel il faut être patient dans la vie c'est primordial c'est important c'est capital on a parlé aussi de la sexualisation des femmes en entreprise ça c'est un très grand sujet je pense que je vais l'aborder dans un autre épisode pour moi avec une autre personne je vais aller plus en détail pour que la conclusion ne soit pas trop longue mais je pense que pour déjà commencer à éviter ce genre de choses il y a un point sur lequel je ne suis pas très d'accord avec Bella et je pense que beaucoup d'organisations font cette erreur c'est qu'en fait on parle du principe qu'il faut juste éduquer les femmes ou éduquer les filles puis on s'arrête là pourquoi on ne peut éduquer les hommes pourquoi on ne peut éduquer les garçons c'est bizarre c'est-à-dire qu'en fait j'entends beaucoup de femmes dire oui moi je fais des actions juste à l'endroit des femmes etc d'accord mais lorsqu'on parle de la sexualisation des femmes en entreprise du fait que qui n'est pas qu'il n'y a pas d'équipé etc il s'agit de deux acteurs ou même de plusieurs normalement mais de deux acteurs principaux les hommes et les femmes mais on se focalise plus sur les femmes en disant on va éduquer les femmes etc mais si les hommes ou si certains hommes ne comprennent pas le sens du combat ne comprennent pas qu'il est important de parler plus compétence etc ne comprennent pas que pour qu'une femme ait un boulot on n'est pas obligé de coucher avec ou une femme qui est gentille ça ne veut pas dire forcément voilà je veux coucher avec toi tu vois si les hommes ne comprennent pas ça aussi certains hommes ne comprennent pas cela est-ce que vous pensez qu'éduquer juste les filles va résoudre le problème vous voyez un peu en quoi c'est voilà c'est un peu comme le tonneau de Danaïde en fait c'est que finalement rebelote on va tourner en rond tourner en rond tourner en rond mais on va toujours tomber dans le même tournant tout le temps tout le temps tout le temps le problème ne sera jamais résolu finalement donc je pense qu'il serait important de mon point de vue de parler de l'éducation envers les garçons également il n'y a pas que les filles dans l'histoire alors on a parlé de la relation et de l'intérêt est-ce qu'on peut se mettre en relation seulement par intérêt honnêtement je ne veux pas te mentir tu as qu'il m'écoute la plupart des relations je dirais même plus toutes les relations sont basées sur des intérêts celui qui va me dire qu'il n'est pas en relation par intérêt je lui dis qu'il est en train de mentir et lorsque je parle d'intérêt beaucoup de gens font toujours le lien avec l'argent non il n'y a pas que l'argent ça peut être voilà je suis en coup parce que je me sens je me sens plus plus reposé lorsque je suis avec cette personne j'ai décidé d'être avec telle ou telle personne parce qu'elle me procure de la tranquillité parce qu'elle parce qu'elle m'aime parce que je sais qu'elle ne me décevra jamais parce que je sais qu'elle a la crainte de Dieu parce que je sais que cette personne me respecte c'est toujours de l'intérêt c'est toujours guidé par quelque chose en fait donc ceux qui disent voilà je recherche une personne qui sera en relation avec moi mais sans aucun intérêt particulier c'est utopique ça n'existe pas en fait ça n'existe pas donc je pense qu'il est déjà important de se mettre cela dans la tête et puis d'avancer il y aura toujours un intérêt en jeu d'accord après l'intérêt est relatif voilà ça peut être un intérêt un bon intérêt ou un mauvais intérêt voilà c'est à voir donc je vais je vais aborder le dernier point l'éducation et l'estime de soi qui à mon sens est peut-être le plus gros point je me souviens que Mylène Fliquat en avait déjà parlé plusieurs fois sur Facebook sur Twitter d'autres personnes en ont beaucoup parlé lorsqu'on est jeune on a sous-estimé que ce soit personnellement ou professionnellement et je voudrais que tous ceux qui m'écoutent si vous êtes DRA si vous êtes parent si vous êtes dans une entreprise ou dans une organisation donner la chance aux jeunes en fait mais ce que je vais proposer derrière c'est que ce serait bien que les écoles et les institutions universitaires ou même les lycées permettent à ce que les activités associatives que les jeunes mènent que ce soit en association en groupe etc que ces activités puissent être créditées dans le cursus voilà si vous devez en faire une matière facultative mais contributive tout simplement au cheminement scolaire universitaire de l'étudiant de l'étudiante faites le parce que je pense que ça peut être assez intéressant d'où l'intérêt encore une fois de réformer notre éducation d'y mettre un certain nombre d'ingrédients pour que les jeunes se sentent valorisés je m'en vais terminer là aujourd'hui avec justement une petite avance rapide le dimanche je serai en live sur zoom avec des acteurs on va parler des modèles de réussite au Togo donc on va parler des jeunes bien évidemment donc je vais mettre le lien de description le lien dans la description de ce podcast j'espère que ça va ça va être utile pour toi j'espère que tu pourras nous écouter nous suivre ce sera ce dimanche 30 mai à 14h30 j'ai habité alors n'oublie pas quelque chose de fondamental par rapport à tout ce que je viens de partager la vie à un début et une fin l'important c'est ce que tu en fais c'était bien et bien c'est bien l'émission ce que j'aurais aimé savoir à tantôt c'est ce que tu en fais